Cela fait bien longtemps qu'on n'entend plus le bruit du train en gare de Détroit. Depuis sa fermeture en 88, le monument tombe en ruine, symbole du déclin de la ville. Ses propriétaires actuels envisagent de lui redonner vie. En attendant, la gare remplit une unique fonction, celle d'attraction touristique. C'est un peu comme aller visiter les pyramides ou quelque chose du genre. C'est l'un de ces endroits incroyables, complètement délabrés. C'est immense, donc je pense que c'est à voir. Tout le monde est étonné en découvrant cela. Cet artiste local serait sûrement du même avis. Il y a dix ans, il créait un blog permettant de visiter virtuellement la ville et ses lieux en déclin. Parmi ces bâtiments figure ce théâtre, un lieu spectaculaire, aujourd'hui transformé en parking. On est justement à l'endroit où Henry Ford a créé sa première voiture, avant la construction du théâtre. Puis dans les années 70, les gens ont commencé à fréquenter les grands centres commerciaux en banlieue, avec leurs immenses parkings gratuits. Pourquoi ce théâtre est-il mort ? Eh bien justement parce qu'il ne comportait pas de parking. Quelle ironie ! Et c'est comme ça, c'est j'ai pas. Étouffée par la faillite, la ville est désormais bien loin de ses jours de gloire. Mais dans quelques quartiers, l'espoir semble être de retour. Il faut voir certains bâtiments se développer par ici. Ils sont probablement rénovés à cause de la demande de logements. Ceci là-bas, c'était une ruine. Maintenant, c'est reconverti en hôtel. Difficile de voir Détroit se séparer de ces ruines. Mais restaurer ces bâtiments vaut mieux qu'une démolition. Beaucoup de ces bâtiments, comme ceux que vous pouvez voir ici, c'est le mieux qu'ils puissent leur arriver. Nous avons eu beaucoup de pertes, vous savez. Et je dis souvent aux gens que ces immeubles sont comme des chefs-d'oeuvre ou des sculptures. Est-ce que vous laisseriez une sculpture de rodin à l'abandon ? Le nombre de ruines diminue en centre-ville, mais en périphérie, beaucoup restent en l'état. Détroit peut accueillir 2 millions d'habitants. Pourtant, elles en comptent aujourd'hui à peine la moitié. Merci. Merci.